Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce quatrième épisode de cette série de podcasts consacrés à la morale kantienne. Aujourd'hui, nous allons aborder les critiques philosophiques qui ont été adressées à la moralité kantienne de la part de nombreux philosophes. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la morale kantienne se caractérisait par deux aspects, son rigorisme et son formalisme. Par son rigorisme d'abord. En effet, nous avons vu qu'il faut respecter la loi morale uniquement parce que c'est la loi. Seul le respect de la loi morale détermine une action proprement morale. Et cela implique de faire taire sa sensibilité, ses penchants, ses instincts, ce que Kant appelle donc les motifs pathologiques. Et c'est d'ailleurs dans la souffrance induite par cet arrachement que peut se reconnaître le véritable acte moral. C'est le philosophe allemand Schiller qui critiquera ce point. Ensuite, la morale kantienne se distingue par son formalisme. En effet, le principe moral que nous donne Kant ne détermine pas le contenu de l'action morale, mais seulement sa forme. Il suffit que l'action puisse être universalisée sans contradiction, qu'elle puisse devenir une loi universelle pour avoir une valeur morale. Et c'est justement trois philosophes, Benjamin Constant, Hegel et Nietzsche notamment, qui mettront en cause ce formalisme de la morale kantienne. Alors, commençons d'abord par examiner la critique du rigorisme, de cette morale, qui a été faite par Schiller. Nous avons vu en quoi consiste ce rigorisme. La bonne volonté exclut tout ce qui relève de la sensibilité, des penchants, ce que Kant appelle le pathologique et qui se traduit par la passivité. Cet arrachement produit nécessairement de la souffrance, ou peut en produire en tout cas. Et justement, dans la critique de la raison pratique que Kant a écrit après les fondements pour la métaphysique des mœurs, Kant accentue et radicalise ce rigorisme moral. Il précise en effet que la loi morale n'est jamais autant et mieux accomplie, respectée dans sa pureté, que lorsque l'individu souffre. Et nous devons à Schiller, justement, la critique de ce rigorisme. Dans une lettre à Goethe, du 20 décembre 1798, il écrit, je cite, « Il reste chez Kant quelque chose qui rappelle Luther le moine. C'est un moine défroqué, sorti du cloître, qui sent toujours le moine ». Qu'est-ce que fait Schiller ? Schiller dénonce ici le caractère particulièrement austère, monacal presque, de la moralité kantienne. Il y a quelque chose qui relève du dolorisme dans cette morale. C'est-à-dire que cette morale implique de la douleur, de la souffrance. La souffrance qu'implique cette morale, et qui semble le moyen de montrer la sainteté de la volonté, répugne fortement à Schiller. Si l'on se penche sur la critique de Schiller, elle comporte plus précisément deux éléments. Premièrement, Schiller met en évidence le fait que cette morale produit de la mauvaise conscience. Nous ne sommes jamais certains, comme je l'ai dit, d'avoir agi sans céder à certains penchants qui pourraient se glisser dans l'application de la loi morale. Nous sommes donc dans le doute permanent. N'y a-t-il pas de l'intérêt qui nous a déterminés à appliquer la loi morale, même lorsqu'on pense l'avoir appliqué par pur respect ? Nous ne sommes pas sereins. La morale kantienne conduit au doute quant à sa propre capacité d'agir moralement. Nous ne saurons jamais si nous avons véritablement agi moralement. Et d'autre part, ce que nous dit Schiller, c'est que c'est une morale sans joie. Il faut appliquer la loi morale par respect pour celle-ci. Cela implique de faire taire la sensibilité comme la joie. La joie ne doit pas intervenir. Seul le respect de la loi morale valide l'action morale. Cependant, on peut se demander si cette critique invalide véritablement les fondements de la morale kantienne. En réalité, cette critique, on le voit, est bien plus esthétique, c'est-à-dire relevant de la sensibilité, que logique, c'est-à-dire mettant à mal les fondements de la morale kantienne. Cette critique esthétique n'invalide pas les fondements de la morale kantienne. L'austérité de cette morale ne prouve pas, ne prouve aucunement sa fausseté. Pourquoi d'ailleurs la morale devrait-elle procurer la joie et permettre l'épanouissement ? Que les hommes recherchent la jouissance est une chose, mais prétendre que la morale a pour fonction de la leur donnée en est une autre. Ce qui est bon, c'est-à-dire le principe de la morale, vaut en soi et n'est pas relatif à la jouissance qu'il peut apporter. La bonté du bien vaut donc en soi indépendamment de la jouissance qu'il procure. D'autant plus que la jouissance n'a rien de morale. Elle peut être liée par exemple à la transgression du devoir. Elle ne peut donc entrer en ligne de compte et constituer le critère de l'action morale. C'est pourquoi cette critique, on peut dire qu'elle relève d'avantages du goût, des sens, de la sensibilité, que de la logique. Et Schiller, dans une autre lettre à Goethe, de 1794 cette fois-ci, reconnaît d'ailleurs que la morale kantienne est parfaitement fondée. Il l'écrit explicitement à Goethe. Et dans un autre ouvrage, dans ses écrits sur la grâce et la dignité, il déclare que la morale kantienne est fondée sur l'absolu et que, en effet, l'on ne reconnaît jamais mieux l'action morale que lorsque celui qui l'accomplit n'a aucun motif particulier, égoïste, pathologique pour le faire, et même souffre. Pourtant, Kant va prendre acte de la critique esthétique que lui adresse Schiller dans un autre ouvrage, « La religion dans les limites de la simple raison ». Dans cet ouvrage, Kant se demande si Schiller a raison de prétendre que sa morale implique une forme d'austérité monacale, de souffrance, voire même de répugnance à l'égard du devoir. Est-ce là le cœur de la moralité kantienne ? Kant insiste sur le fait que ce n'est là qu'une dispute nominale, une dispute qui porte sur les noms, sur les mots, sur les termes, et non pas une dispute réelle qui porte sur le contenu. Autrement dit, Kant nous dit qu'il ne faut pas se méprendre sur le sens de sa doctrine, en extrayant des phrases de leur contexte et en forçant leur interprétation. Kant explique les choses de la manière suivante. Si ce ne sont certes pas des mobiles pathologiques comme la joie, l'intérêt qui doivent nous déterminer à appliquer la loi morale, mais le respect pur, Kant ne vise pourtant pas à faire de la vertu un ascétisme monacal. Si la répugnance et la souffrance peuvent accompagner l'application de la loi morale du fait qu'il faut faire taire la sensibilité, cela n'est pas forcément et nécessairement de mise. Bien plus, Kant va plus loin. La répugnance ou la souffrance que l'on peut avoir à appliquer la loi morale est aussi un mobile pathologique. Cela signifie qu'avoir de la répugnance ou souffrir lorsque l'on se soumet à la loi morale est le signe qu'on n'agit pas par pur respect de la loi morale. On voit donc que, dans la religion, dans les limites de la simple raison, Kant s'interroge sur l'état de celui qui accomplit son devoir. Quelle est donc, quelle doit être la disposition sensible de celui qui accomplit son devoir ? Quel type de sensibilité doit avoir celui qui applique la loi morale ? Cette disposition doit-elle être joyeuse ou, au contraire, abattue et déprimée, triste ? Kant répond que seule la joie peut accompagner le devoir. La répugnance, la souffrance que l'on ressent en appliquant la loi morale, constitue une disposition servile et implique finalement une haine cachée à l'égard de la loi morale, incompatible en tout cas avec le respect que l'on doit éprouver pour la loi morale lorsqu'on l'applique. Même s'il se trouve que c'est parfois dans la souffrance que l'on voit l'excellence du devoir, la présence de la joie reste pour Kant le signe de l'intention vertueuse, de la bonne volonté. Autrement dit, si le devoir s'accompagne de la joie, de l'avoir accompli, alors nous sommes en présence d'une intention vertueuse. Les mobiles pathologiques, comme la joie, qui relève de l'ordre de la sensibilité, donc de la passivité, sont donc réintroduits par Kant comme les signes de l'action morale, bien qu'ils ne doivent pas constituer ce qui détermine l'action morale. Il faut bien faire attention à cette distinction. Kant fait donc un peu évoluer sa position. S'il peut y avoir certes de la souffrance dans l'application de la loi morale, son rigorisme n'est pas synonyme de dolorisme, de souffrance, de pessimisme. Le rigorisme kantien est compatible en droit avec la joie. Ce n'est certes pas la joie qui doit nous guider pour agir moralement, qui doit nous conduire à appliquer la loi morale, c'est le respect. Mais cette joie conserve toute sa place, toutefois, dans l'action morale. Passons, à présent, à la seconde critique adressée à la morale kantienne, celle qui lui reproche son formalisme. En effet, fonder la morale de manière absolue, c'est-à-dire de façon universelle et nécessaire, c'est refuser de la faire reposer sur un principe empirique qui donne, pour modèle à l'action, un contenu déterminé. Ce qui caractérise l'action morale, nous l'avons vu, n'est pas son contenu mais sa forme. Kant ne pose jamais la question du contenu. Peu importe les circonstances particulières dans lesquelles nous devons agir, ce qui compte, c'est que l'action puisse devenir une loi universelle, soit universalisable, sans contradiction. C'est ainsi que Kant récuse que l'on puisse mentir par humanité, en dissimulant, par exemple, la vérité à un criminel qui nous demande de lui indiquer la voie qui a emprunté sa future victime. Le mensonge ne peut pas devenir une règle d'action universelle. Cela détruerait toute relation entre les individus qui ne se feraient plus confiance. Il ne faut, comme on le voit, jamais tenir compte de la situation particulière dans laquelle nous sommes placés pour agir moralement, mais se demander uniquement et simplement si l'action peut être universalisée sans contradiction. Or, ce formalisme est critiquable pour trois raisons. Il est injuste, contradictoire et enfin absurde et insuffisant. Reprenons donc ces trois critiques du formalisme une par une. Premièrement, le formalisme peut s'avérer injuste. En effet, on peut aisément montrer que la moralité telle que la conçoit Kant peut devenir la pire des immoralités. Par exemple, doit-on en son âme et conscience dire la vérité à un assassin qui nous la demande lorsqu'il cherche à nuire ? Doit-on dénoncer quelqu'un qui est caché lorsque la personne qui le recherche a l'intention de lui nuire ? Selon Kant, il faut dire la vérité, même dans ce cas. Dire la vérité est un devoir qui s'impose, qui vaut en tout lieu et en tout temps. Benjamin Constant a été l'un des premiers à soulever ce problème pour critiquer le formalisme de Kant. Il l'a critiqué dans le chapitre 8 de son ouvrage Réaction politique. Dire la vérité en tout temps et en tout lieu est un principe inapplicable selon Benjamin Constant s'il est posé de manière absolue et isolée, c'est-à-dire sans tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles on se trouve. Ce devoir de dire la vérité à tout prix rend toute société injuste car, si l'on suit Kant, on devrait livrer un ami innocent à des criminels sous prétexte que dire la vérité est un devoir universel. Cela ne peut être qu'immoral. Nous savons intuitivement qu'un tel acte est immoral, qu'un tel acte encourage à l'immoralité, nous conduit à l'immoralité. Pour Benjamin Constant, la moralité Kantienne ne suffit donc pas. Elle est inapplicable s'il n'y a pas de principe intermédiaire qui pondère la loi morale et qui donne des moyens de l'appliquer en tenant compte des circonstances particulières dans lesquelles on se trouve. Ainsi, des principes déterminant les conditions d'application de la loi morale absolue s'avèrent nécessaires. Aussi, concrètement, Benjamin Constant suggère-t-il de rattacher ce principe général, dire la vérité, à un principe intermédiaire selon lequel l'idée de devoir reste inséparable de l'idée de droit. Il écrit, je cite, « Dire la vérité est un devoir envers ceux qui ont droit à la vérité. Or, nul homme n'a le droit à la vérité qui nuit à autrui. » Fin de citation. Un assassin n'a donc pas le droit à la vérité car il leur ferait un usage nocif, dangereux, mauvais. Il apparaît donc nécessaire de corréler, c'est-à-dire de subordonner le devoir de dire la vérité au droit à la vérité, c'est-à-dire avoir un principe intermédiaire qui subordonne le devoir de dire la vérité à l'usage qu'en fera celui à qui on la dira. Benjamin Constant ne fait rien d'autre que d'établir de cette manière un droit de mentir par humanité. Il faut dire la vérité sauf à ceux qui n'ont pas droit. Il y a donc des circonstances dans la vie où dire la vérité ne peut pas être une loi universelle. Benjamin Constant nous montre donc qu'on ne peut se limiter à un simple principe formel pour agir moralement et ignorer les circonstances particulières dans lesquelles on se trouve. Cela débouche sinon sur quelque chose de foncièrement immoral. En d'autres termes, le formalisme est toujours susceptible de conduire au contraire de la moralité, c'est-à-dire à l'immoralité. Or Kant va répondre à cette critique dans un ouvrage intitulé « Sur un prétendu droit de mentir par humanité ». Kant mentionne explicitement le texte de Benjamin Constant et nous dit être conscient du problème que pose Constant et que pose son formalisme. Toutefois, il récuse le droit de mentir par humanité. Et sa critique se déroule en deux temps. Dans un premier temps, Kant maintient que si on transforme le mensonge en loi universelle, même dans ces circonstances précises où un criminel nous demande la vérité, on détruit la moralité. En effet, dans ce cas-là, on fait comme si on disait la vérité tout en affirmant le contraire de la vérité. On retrouve encore le même schéma. C'est une contradiction. Mais cela se ruinerait également la confiance entre les hommes et un moyen ou long terme invaliderait toute promesse. La société serait tout simplement impossible s'il y avait ce droit de mentir. Kant maintient donc fermement sa position. Puis, dans un deuxième temps, Kant va critiquer la notion même de principe intermédiaire. En effet, si l'on subordonne l'application de la loi morale, donc le principe moral absolu, à d'autres principes en fonction de circonstances particulières, eh bien, il n'y a plus de principe moral absolu, plus de morale inconditionnelle. Et c'est le projet de Kant de fonder une morale, un principe moral qui vaille en tout temps en tout lieu, qui tombe en ruine. Dans certaines situations, si l'on suit constant, il ne faudra pas suivre le principe moral. Et du même coup, la question se pose alors de savoir comment déterminer les conditions où il faut appliquer la loi et comment déterminer les conditions où cette loi morale ne vaut pas. Quels seront également les principes particuliers, intermédiaires qu'il faudra appliquer ? On relativise alors le principe moral. Il n'est plus absolu mais relatif uniquement à certaines situations. Et du coup, nous n'avons plus une morale universelle, systématique. C'est donc le projet kantien, celui de trouver un principe absolu et universel qui vaille en tout lieu et en tout temps pour justement fonder l'action morale qui tombe en lui. Certes, comme nous l'avons dit à l'instant, intuitivement et malgré la réfutation de Kant, il n'en demeure pas moins que dire la vérité à un criminel qui cherche à nuire ne peut que nous apparaître immoral. Kant en a parfaitement confiance et c'est pourquoi il s'attarde sur l'exemple du criminel et cherche à justifier sa position. il sent bien qu'il y a là un problème. Et Kant déclare que si je dis la vérité à un criminel qui cherche à nuire à autrui, je suis certes nuisible à autrui mais je ne suis pas injuste. Kant pose donc une distinction entre le fait d'être injuste et le fait d'être nuisible, de nuire. Lorsqu'on dit la vérité à un criminel qui cherche à nuire à autrui, on n'est pas injuste envers autrui selon Kant, on est tout au plus nuisible pour autrui. Être injuste au sens moral du terme selon Kant reviendra à commettre intentionnellement un acte qui nuirait à autrui. Ce serait vouloir délibérément nuire à autrui. Cependant, en disant la vérité, on peut certes nuire à autrui mais en aucun cas on ne veut lui nuire intentionnellement. On peut lui nuire certes mais sans le vouloir. C'est un accident, une conséquence indirecte du fait d'avoir dit la vérité. Celui qui est immoral, c'est celui qui cherche intentionnellement à nuire à autrui. C'est le criminel, pas celui qui dit la vérité. Par conséquent, pour Kant, je ne peux pas invoquer les conséquences possiblement nuisibles du devoir pour écarter le devoir, pour ne pas appliquer la loi morale. Pour conclure sur ce point, la question est alors la suivante. La justice entendue dans son sens moral peut-elle consister uniquement et simplement à appliquer la loi morale, quelles que soient les circonstances particulières dans lesquelles nous sommes placés ? Nous pourrions alors tenter de relativiser la rigidité du formalisme conscient de cette manière. Si l'on ne prend pas en compte les circonstances particulières, nous dirons alors que la loi reste trop générale et par là même trop rigide dans son application. Il lui manque un correctif. Ce qu'Aristote, dans l'éthique à Nicomac, appelle l'équité. L'équité désigne chez Aristote l'ajustement de la loi aux circonstances particulières, aux cas particuliers. La loi peut donc être juste, mais trop rigide et son application inéquitable, comme on le voit avec l'exemple du criminel. L'équité est alors nécessaire pour corriger les effets nuisibles de l'application de la loi. Elle permet de tenir compte des circonstances particulières, de s'adapter aux circonstances toujours changeantes qui constituent le cadre de notre action. La morale kantienne peut donc être considérée comme injuste en raison de son formalisme si l'on vise non seulement la justice, mais encore si l'on vise l'équité. C'est-à-dire si l'on considère que l'action morale doit introduire de la justesse dans l'application de la loi morale générale à un cas particulier. Passons à présent à la seconde critique du formalisme, celle qui lui reproche son incohérence, son caractère contradictoire. Kant prétend distinguer un critère, un principe universel qui n'est pas tiré de l'expérience car il se définit par sa forme. Il définit, il indique à l'action morale une forme et non pas un contenu. Toutefois, parce que Kant justement ne veut pas tenir compte des circonstances particulières, il ne voit pas qu'il ne parvient pas totalement à s'arracher à l'expérience. Il en vient donc à ériger en principe absolu des valeurs qui en réalité sont liées à une idéologie, à des circonstances historiques particulières. C'est tout à fait prégnant dans l'exemple du dépôt d'argent que Kant examine dans son opuscule intitulé « Sur le lieu commun, il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique cela ne vaut rien ». Ce titre est un peu à rallonge, je le répète, « Sur le lieu commun, de point, il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique cela ne vaut rien ». Dans cet opuscule, Kant prend l'exemple d'un ami qui me confie de l'argent. Cet ami revient et me demande alors de lui rendre son argent. Or, il se trouve que j'ai besoin de cet argent ou que cet argent sera plus profitable à quelqu'un qui se trouve dans le besoin. La question est donc la suivante, dois-je donc garder l'argent ou le rendre à mon ami ? Kant, bien évidemment, fidèle à lui-même, nous dit qu'il faut rendre l'argent. Agir en respectant la loi morale conduit à rendre l'argent. C'est rendre l'argent qui peut devenir une loi universelle et en aucun cas la rétention de cet argent, c'est-à-dire le fait de le garder. Pourtant, en posant un tel devoir, Kant sacralise l'héritage et se trouve dépendant d'un contexte historique précis où existe la propriété privée, l'accumulation des biens, la transmission des biens. Kant a de l'est que la propriété privée est légitime, que l'héritage est légitime, quels que soient les moyens qui ont permis d'y accéder, comme l'exploitation économique d'autres hommes. Mais que vaudrait cette maxime dans une société utopique comme celle de Proudhon qui considère justement la propriété privée comme un vol ? Kant valie donc l'idée que la fortune peut avoir été mal acquise par l'exploitation d'autres hommes et ratifie de fait les inégalités économiques liées au capitalisme. Donc Kant admet l'idée que l'argent est sacré et il érige donc une action en loi universelle, alors qu'il ne s'agit là que d'un principe relatif à une société qui sacralise l'argent. Ce principe est relatif à une société marchande. On voit donc que la morale kantienne n'est jamais vraiment indépendante des circonstances empiriques et historiques. Dans cet exemple précis, c'est la sacralisation de l'argent et l'intérêt qui détermine le devoir de rendre l'argent. Rendre l'argent ne peut pas devenir une loi universelle. Voilà pour la critique de la contradiction et du manque de cohérence du formalisme. Tournons-nous maintenant pour terminer vers le deuxième argument que l'on peut opposer à la morale kantienne qui est son insuffisance et son absurdité. Comme nous l'avons vu, la morale kantienne procède d'une stricte séparation entre la forme et le contenu. Le principe moral est un principe formel vide de contenu. La loi morale, je le répète, ne nous dit pas ce que nous devons faire mais la forme que doit prendre notre action pour avoir une valeur morale. C'est une morale vide en quelque sorte que nous propose Kant et c'est ce que Kant et c'est ce que Hegel pardon, reprange à Kant dans le paragraphe 135 des principes de la philosophie du droit. Selon Hegel, en effet, dans ce paragraphe 135 des principes de la philosophie du droit, en raison de son formalisme, la morale kantienne est incapable de déterminer des devoirs particuliers. Elle se réduit finalement à un discours du devoir sur le devoir et ne nous permet pas de nous faire passer à l'éthicité, c'est-à-dire de déterminer une vie éthique, morale, effective, une forme de vie morale, une forme de vie effective, éthique. La morale se réduit à un simple principe logique, que l'action puisse être universalisée sans aucune contradiction. En se contentant d'appliquer ce principe logique, on pourra alors considérer que sont morales des actions que l'on peut ériger en loi universelle sans contradiction et qui n'auront au fond aucune incidence éthique, aucune incidence morale. On perd donc, selon Hegel, la spécificité de ce qui fait la morale. Si l'on suit Hegel, un tel principe logique de contradiction ne peut nullement constituer un principe moral, un principe axiologique. On finira alors par justifier moralement toute action à partir du moment où elle peut être universalisée sans contradiction. Et parce qu'il est formel, nous l'avons vu, le principe moral kantien souffre donc de carences graves. Cette même critique sera reprise par Nietzsche mais sous une autre forme. Selon Nietzsche, le formalisme kantien dans sa généralité et son abstraction débouche finalement sur une exténuation de la vie. Il ruine toute initiative personnelle qui ferait de la vie pour tout individu une invention, une création singulière. Nietzsche, dans le paragraphe 11 de l'antéchrist, accuse alors Kant de transformer les hommes en automate du devoir. C'est pour lui le sommet de la faiblesse d'esprit, de la décadence. La morale kantienne nous soumet à un principe universel formel et impersonnel qui nous empêche de former nos propres valeurs morales, nos propres principes moraux d'action. Nietzsche se prononce au contraire, lui, en faveur d'une appropriation de la morale. Chaque individu doit créer ses propres valeurs en fonction desquelles il agira. Cette création de valeurs personnelles et singulière doit répondre à une nécessité intérieure que nous éprouvons en chacun de nous. Ces valeurs, pour Nietzsche, ne sauraient être définies a priori de toute éternité sous la forme d'un panthéon extérieur. La vertu doit être faite nôtre, incorporée, propre et singulière à chacun d'entre nous pour exprimer, justement, notre volonté de puissance. La morale kantienne s'avère alors aux yeux de Nietzsche mortifère, non pas seulement parce qu'elle s'oppose aux pochants, aux instincts, c'est vrai, mais encore et surtout parce qu'elle soumet la volonté à des modèles externes, à des principes externes à l'individu qui le privent de l'expression de sa volonté de puissance, qui le privent de la création de valeurs propres, de valeurs personnelles. Voilà donc les critiques qui ont été adressées à Nietzsche, qui ont été adressées à Kant pour le caractère formel et rigoriste de sa morale. Qu'il s'agisse de Schiller, de Benjamin Constant, de Hegel ou encore de Nietzsche, ce qui lui est reproché, c'est donc le rigorisme et le formalisme de sa morale. Et ces critiques nous permettent donc de mettre en évidence certaines limites de la morale kantienne. Voyez donc que la morale kantienne a une histoire, non seulement parce qu'elle ne surgit pas de nulle part, c'est ce que je vous avais expliqué dans le premier podcast, mais aussi et surtout parce qu'elle a déterminé ensuite le travail de la philosophie morale postérieure à Kant. Tout philosophe qui a réfléchi à la morale après Kant s'est référé justement à Kant pour le reprendre ou, comme on le voit dans ce podcast, pour le critiquer. J'espère donc que cet épisode, ce dernier épisode de cette série de podcast sur Kant vous aura été utile, vous aura permis de découvrir de Kant, vous aura peut-être aussi donné envie d'aller lire de plus près les fondements pour la métastique des mœurs et les autres ouvrages de Kant. Quant à moi, je vous dis à bientôt, j'espère que cet épisode vous aura été utile, qu'il vous aura plu, s'il vous a plu et été utile, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner, cela nous fait toujours plaisir. Je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle série de podcasts et pour de nouvelles aventures philosophiques. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada